Joventut Badalon avec Brima qui va essayer et qui va réussir à remporter cet entre-deux initial premier ballon pour les locaux. Palmeur. La belle passe, la belle connexion d'entrée de jeu. Est-ce que la réponse va venir près du cercle pour l'instant ? On va suivre de près aussi Fred les pertes de balles côté Bressan parce que parfois ça peut être leur péché mignon. Attention aux gauchiers on l'a dit. Pour l'instant la GL qui a pris deux tirs à trois points du même endroit 45 degrés à gauche. Il va aller vers le cercle. On va bien jouer à l'opposé pardon. Et Palmeur. Il n'y avait pas un espace pour pouvoir courir. Et pourtant les Bressan ils vont en avoir besoin de cette vitesse. Et c'est bien encore un robot offensif de Brima. Dont deux offensifs. Et le contre. De Palmeur ou de Brima ? Ils étaient les deux dessus. Les deux. Cadeau. Un petit ralenti pour départager peut-être. C'est Brima. C'est Brima. Le jeu des espagnols. Je veux dire c'est plus pour se gêner que pour tenter de récupérer un quelconque ballon. À moins que. À moins que. Voilà de la course. Derrière. Cliquet. Regardez comment ça va très très vite. D'un côté à l'autre. Ils viennent d'encaisser un panier. Ils sont déjà à l'opposé. Brima. Il est partout. Oui. La première enfin est terminée par un pivot. C'est beau. Oh le spécialiste des shoots improbables. Kyle Gaï. Il gêne vraiment en défense. Et là sur Antetomic. Oh il est passé entre les portes du Saloon. Allez. Il n'a pas réussi à randonner derrière. Ils sont heureux là. Palmer. Ils vont peut-être avoir finalement. Magnifique. Magnifique Fed. Partir dans le coin. Hugo Benitez. Simon ouais. L'Extrapace. Et attention hein. Il n'a pas beaucoup tiré cette saison. Il a 11 sur 20 à 3 points en Eurocup. Un peu plus de 56%. Le numéro 22. Meneur de jeu. Ils se retournent à l'intérieur. Ça faisait un moment qu'on ne les avait pas vus. Reculer beaucoup sur le pic. Oh attention. Bien joué. Magnifique. Ce backdoor. Manque de communication en défense entre Hugo Benitez. Et plus 3 bonne halone après un début de match très sérieux. Pourtant des burgiens. Alexandre Chassant. Ouf. Oulala. Qu'est-ce qu'il est parti vite. Jordan Floyd. Il n'a même pas attendu. Que l'écran de Chassant arrive. Allez Fouché. Allez. Faut aller la chercher très bien. Et ça c'est au fond. Ça c'est au fond. Tranquillement. Pour Jordan Floyd. Il prend des tirs. Pas simple. Il va se le jouer. Il va se le jouer. Bien sûr qu'il va se le jouer. Et là. Il est fort. Jordan Floyd. Il n'a jamais réussi à se débarrasser de la défense. Ça c'est le fait d'aller toujours à la même vitesse. Il ne crée pas de décalage. Attention. Sur le gaucher. Voilà. Il va travailler. Il va marquer. Qu'est-ce que c'est fort. Le duel. Il va se le jouer. Il va se le jouer. Et tout au sol. Tout au sol. Une petite feinte. Enroulée. Ligne de fond. Du république dominicaine. Voilà. Un mec. C'est bon. Attention. On l'apprécie toujours. Ils sont venus doublés. Mais ils ont été battus. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. La qualité de passe. C'est pour ça aussi. Il en a trou mis. Maxime. Mais non. Mais non. Par-dessus. Mais c'est pas prêt. Qu'est-ce que c'est que ce shoot ? Ça l'a pas touché la planche. Non. Regardez-moi ça. Le contact. Avec Axel Julien et Henri Ellenson. Qui a mis ce ballon au-dessus de la planche. Il est passé à terre. Pour ce deuxième quart. James Palmer. Allez. Le talent de Palmer. Pousse la faute. Et voilà comment on relance une partie. James Palmer Junior. Le panier. Et Joël Parra. On a l'impression que la balle n'est pas partie de ses mains. pour ne pas pousser avec les pieds. Ça donne l'opportunité. Bien sûr James Palmer. Et ils vont le faire. Avec Palmer. Attention. 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 C'est le danger. Et oui. Et puis ils savent surtout que la passe va arriver. Donc. On a laissé passer. Ellenson cette fois-ci qui va dunker. Temps mort demandé par Freddy Fotux. On va voir si c'est une option qui sera toujours active en deuxième mi-temps. Parce que. On va y arriver. Seulement 40 secondes. C'est fort encore James Palmer. Quel talent. Les rebonds concédés un peu étonnant. Parce qu'ils étaient quand même trois. Maxime Pourby. Et rebonds offensif au plus. Par Hugo Benitez. Exactement. Et on sait ce qu'il était à nous ensuite. Qu'est-ce que c'est fort. Félix. Le back door. Le jeu passe. Il est parfait. Ouais. Et lui. Il est là l'écart. Ces tirs à trois points. Qui franchement sont très très bien placés. Très très bien amenés. Et là Antetovic. Qui vient encore une fois de panier sur Brima. Et qui n'y arrive pas. Allez. Hugo Benitez. XVI court. Deuxième chance peut-être. Pour Bourque. C'est lui. Et là c'est son spot à Maxime Courbi. Réglé Maxime Courbi. D'abord il faut défendre fort. Ce que fait là. Bien 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 bien. Attention. Deux secondes. Ce tir. Oh la la la. Il se prendrait lui finalement. Mais c'est bien aussi. Ouais. Il a frappé tout le monde. Tire. Oui. Que l'inverse. Ouah le contact est fort. Et Kalgaï qui a. Je sais pas si vous l'avez vu Simon. Qui a fait le geste trop. Bien grandeur. Et encore une fois. Axel Julien qui prend l'intervalle. Oh pas sur dessous. S'il vous plaît. Qu'est ce qu'il y a ? Comment on dit en NBL ? Il met trois points. Il est égal rebond long. Alors lui. Alors lui. Quel gars. Il prend des joues quand même pas simples. Un. Parce que ce tir là. T'es en défense. Et ils ont bousculé un petit peu ces espagnols. Dès que vous les laissez. Comme ce genre d'action. Typiquement. S'installer. Avoir un pick and pop. Et ben là. Ils sont dans leur élèlement. Oh le décalage est bon. Le trois points aussi. Oh là là. Les bressants qui sont en train de prendre une avalanche. Deux points. C'est malin. Après une attaque. Qui ressemblait à rien du tout. Allez. Palmer. A l'énergie. Il y va. Il y va. Après. Je crois ce qui était le premier tir raté dans le Tetomi. Voir du coeur ne pas abandonner. Alors là regardez. Il y a trop de maîtrise. Il y a trop de maîtrise en face. Ouais. Tovic. Allez. 5 secondes bientôt. On a été jusqu'au bout. Quel gars. Va prendre un shoot n'importe quoi. Et va. Être. Incroyable. C'est le go to guy de cette équipe. Quel gars qui va continuer. Son entreprise de destruction. Alors là. Souvenez vous il a chambré. Ah. Julien qui fait le tour mais. Ouais. Qui s'en sort très très bien. Oh. Brima et Courbille finalement. C'est compliqué hein. Pour aller chercher des points. L'image de la soirée. L'image de la soirée. Ils vont peut-être jouer. Ils vont peut-être jouer. Ils vont peut-être jouer. Ouais. Ils vont s'approcher. Ne pas marquer. Le dernier rebond. Pour les Bressants. Bressan qui s'incline donc de 21 points, 86-65, ils ont complètement craqué après 25 minutes. Débressan, alors franchement chapeau Carles Duran aussi le coach de Badalon, Antetomic qui on ne l'a pas revu.